Bonjour à tous, je vous demande de bien vouloir prendre place, car nous allons lancer la deuxième journée. Avant de lancer la première séance de la journée, je voudrais récapituler brièvement ce que nous avons fait hier. Nous avons eu des discussions très riches avec 16 conférenciers et 17 interventions de la salle. En quelques mots, nous avons pu souligner les compétences de la situation climatologique. Nous avons besoin de chiffres réels, il faut appuyer ceux qui sont dans le besoin et ceux qui sont le plus vulnérables. Nous savons que ceux qui ont été le plus affectés sont dans la capacité de prendre des mesures et il s'agit donc pour nous de prendre les mesures nécessaires. Deuxièmement, tous les intervenants sont d'accord sur le besoin de se pencher sur la racine même de ces phénomènes. Plus que jamais, nous devons parler de dégradation des sols, détérioration hydrique et comment éviter les facteurs de choc, la perturbation de l'approvisionnement alimentaire et la mise en place dans un monde post-Covid de ces facteurs. Il faut reconnaître là l'importance du rôle des États membres. Bien sûr, c'est pour là que nous sommes là, mais nous devons en appeler pour un partenariat plus vaste de la part des bailleurs de fonds pendant la COP27 pour combler les écarts financiers. Nous saluons également les capacités de suivi et de système d'alerte précoce. C'est quelque chose que nous devons prendre en compte à la COP27. En outre, nous avons besoin de partager les meilleures pratiques et réduire les vulnérabilités à court et long terme et bénéficier d'une plus grande participation des femmes et des jeunes dans le suivi, la planification, la conception et la mise en œuvre du plan d'action climatologique. Voilà. En bref, quelques mots sur ce que nous avons fait hier. J'espère qu'aujourd'hui, la discussion sera aussi fructueuse. J'aimerais à présent vous présenter notre modératrice, notre collègue Cécile Rialan. Bonjour. Cécile Rialan. Je vais modérer la séance de Bruxelles. Je vous souhaite la bienvenue. Je salue les participants à Genève et en ligne. Je vais modérer ce panel, construire des voies de migration résiliente et adaptative pour contribuer à la sécurité alimentaire et promouvoir la migration régulière dans le contexte du changement climatique. L'interprète n'entend pas. Le son est trop mauvais. L'oratrice n'utilise pas de micro externe. L'oratrice n'est pas de micro externe. L'oratrice n'est pas d'économie. L'oratrice n'est pas d'économie. L'oratrice n'est pas d'économie. L'oratrice n'est pas d'économie. Dans le temps, c'est un impact Dooesson. L'oratrice n'est pas d'économie. L'oratrice n'est pas d'économie. Le sentiment de dialogue d'économie, appelé à mon avis, pour une dém scrolling et l'économie, à la plus grande et la plus grande et la plus grande, afin d'économies et les derniers. So, in the context of global warming, there are already areas and regions that are facing the limits of adaptation. It is therefore urgent to address existing policy gaps related to admission and stay, and to design long-term and permanent solutions for people unable to adapt or return to their countries of origin. With the Objective 5 of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, we have an incredibly useful entry point. As this calls to, and I quote, cooperate to develop and strengthen solutions for migrants compelled to leave their countries of origin because of the adverse drivers of climate change, including by devising planned relocation and visa options in cases where adaptation in or return to their country of origin is not possible. So, this is an incredibly powerful departing point. But what we are seeing so far is that policy development has focused more on addressing drivers and risks than on facilitating human mobility. And Professor Kualin will tell us more about this in a short while. We can also see that the transition from policy development to implementation has only just begun. So, more than ever, we need examples and relevant instruments and practices that can provide useful models for inspiration or replication in other countries to address this gap. So, our discussions today should lead us to highlights, on the one hand, the importance of safe, orderly and regular migration and the already existing good practices. It should help us also to provide insights on how we can ensure that regular migration pathways go a step beyond simply responding to crisis, but instead also serve to prevent crisis. And lastly, provide possible recommendations for states and other stakeholders to be integrated into preparedness and response plans. So, I'm very happy now to turn to our speakers and introduce them. We will have Mr. Andres Perez Esquivel, who is the National Director of Migration, the government of Argentina. Then we will have the pleasure of listening to Professor Walter Kualin, who is the envoy of the Chair, a platform on disaster displacement, the PDD. And then, last but not least, and I see he is in the room, Mr. Andrew Harper, who is the Special Advisor on Climate Action at the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR. So, our three panelists will have 15 minutes. And then we will be, I will be opening the floor for, I hope, 25 minutes for an interactive dialogue and I count on all of you to be ready with your questions and as well to be ready to share your examples and good practices. So, first, I'd like to send to Mr. Andres Perez Esquivel. You have the floor for 15 minutes. Thank you. Thank you very much, Moderator. Thank you, Madam Moderator. J'espère que vous m'entendez bien. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir invité la République d'Argentine à cette séance qui couvre les crises mondiales convergentes qui nous préoccupent et personne n'est à l'abri de cela. En Amérique Latine, dans les Caraïbes, nous traversons une période alarmante à l'instar du reste du monde avec un rapport sur la situation alimentaire de l'ONU. Il s'agit de 300 millions de personnes qui souffrent, dont les Caraïbes et les Amériques. Selon le Bureau des Nations Unies, la réduction et prévention des risques indique que ces risques et ces phénomènes sont exacerbés par la climatologie. En 2020, 30 millions de personnes ont été directement touchées par ces phénomènes et notamment dans les pays les plus vénérables d'ici 2050. Il est question d'éventuels 17 millions de déplacés internes dans notre région. Ainsi, ces effets délétères représentent une catastrophe humanitaire. Nous avons lancé à l'unité argentine un mouvement et j'aimerais partager cela. Nous avons tout d'abord en Argentine un bureau migratoire axé sur les droits de l'homme. Nous avons ratifié le traité en plus grand nombre de droits de l'homme à l'échelon inter-américain et international. Ainsi, les déplacements sont protégés par les traités et par notre constitution. Nous avons des garanties. Nous avons une conception qui n'est pas policière car les migrations sont protégées. Et nous avons 93% des migrants dans la région, qu'il s'agisse de travailleurs ou d'étudiants. Il n'existe pas à l'échelon international un instrument qui permet de protéger ces migrants. Toutefois, nous avons des droits de l'homme généraux qui peuvent être rappelés dans le cadre de nos politiques publiques. Le pacte pour l'immigration, le pacte mondial des migrations sur, ordonnées et régulières et pour le développement durable. Entre autres, la Cour inter-américaine de justice intervient. Tout cela à prendre en compte. Nous avons lancé un programme particulier de protection humanitaire par le biais d'un consensus national. C'est un programme pour les ressortissants du Mexique, des Caraïbes et de notre pays déplacés pour des raisons climatologiques. L'objectif est d'apporter une protection aux personnes déplacées, qui sont des réfugiés, et offrir des solutions sur la durée. Nous souhaitons avoir des solutions participatives dans notre région. L'objectif de ce programme est d'offrir un séjour de trois ans aux personnes déplacées pour des raisons de phénomène naturel. qu'il s'agit de ressortissants argentins, mexicains ou des Caraïbes. Après trois ans, ces personnes peuvent avoir une carte de séjour. Cela offre logement, accompagnement pendant un an à ces personnes par le biais de sponsors. C'est une organisation de la société civile qui peut donc demander à participer à cela. Ainsi, la société civile et les organismes internationaux ainsi que l'OIM et la Croix-Rouge participent à la pérennisation de ce programme afin que ce séjour dans la durée puisse être mis en place dans les meilleures conditions. L'accent est mis en Amérique centrale et dans les Caraïbes, région les plus affectées par les ouragans. Maria en 2017 et en 2020, Idiota. En 2020, un million de personnes déplacées ont été le résultat d'études à l'OIM et c'est une région qui est très frappée par ces phénomènes. Cela est appliqué également pour les ressortissants du Panama et nous avons donc des visas octroyés dans ces cas. C'est une politique novatrice pour maintes raisons. Dans bien des pays, des services humanitaires ont été octroyés. C'est-à-dire que nous utilisons donc des mesures extraordinaires ex post facto et il s'agit de collaboration dans 23 pays d'Amérique latine et des Caraïbes qu'il faut mettre en place donc avant que ne se produise un phénomène de ce type. L'objectif est d'offrir des services aux personnes frontalières, aux personnes déplacées de façon interne qui font la demande de visa dans ces 23 pays concernés. Nous avons donc mis en place une alliance participative pour garantir la pérennité de ce programme grâce au renforcement de parrainage de façon pionnière dans notre région. Ce programme a été présenté par le directeur de l'Agence nationale et a été présenté en mars de cette année à l'AG de l'ONU. Le directeur a annoncé que c'était le premier engagement sur plus de 200 promesses présentées par les pays et les associations participants. En parallèle, nous lançons cette même semaine de nouvelles mesures en Amérique du Sud qui se penchent sur les séjours courts en raison de catastrophes également. Il s'agit de faciliter les documents pour les personnes déplacées et nous travaillons avec les pays limitrophes notamment Bolivie, Brésil, Chili, Paraguay, Uruguay. Cela garantit de façon claire la possibilité de rentrer de façon conditionnelle avec par manque de documents un document signé pour rentrer sur le territoire argentin. Ce séjour est de 1 à 3 mois selon le cas. Ce sont les autorités locales qui peuvent ensuite assurer le retour de ces personnes. Cela nécessite une bonne coordination nationale et auprès d'organismes internationaux. Dans le cas d'Amérique du Sud, ce sont des menaces climatiques qui sont les causes principales de déplacement, 64% au total. et ce sont des menaces physiques à 47%. L'avantage dans cette démarche est d'aborder le manque de données statistiques, ces déplacements forcés en cas de catastrophe souvent sont difficiles à mesurer parce qu'il est difficile de suivre ces personnes, notamment dans le cas de sécheresse, on les perçoit comme migrants économiques. D'autre part, ces déplacements migratoires ne sont pas toujours perçus comme forcés. Sur le plan international, nous avons encouragé différentes initiatives de coopération internationale avec le Mercosur dans le cadre de la conférence sud-américaine, le réseau sud-américain de migratoires, la plateforme de déplacement également liée aux catastrophes. La conférence sud-américaine sur les migrations en 2021 sous la présidence de l'Argentine pro-temporée a permis de mettre en place un réseau international sur la migration, les catastrophes migratoires et climatiques dans le but de mettre en place des directives régionales. Ce réseau a approuvé une déclaration conjointe cette année que nous allons présenter à l'occasion de la COP27. Dans le cadre du réseau inter-américain, les autorités migratoires argentines ont organisé un atelier sur les déplacements des personnes migrantes dans le contexte de catastrophes. Dans le contexte du réseau iber-américain, nous avons aussi organisé des ateliers qui ont fait participer plus de 10 pays. Nous avons également adopté un communiqué dans ce réseau qui a été présenté au Forum d'examen international qui présente les progrès d'activité et cela a été un des thèmes présentés à ce débat. Au mois de mai, nous avons rejoint la plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes par le biais du ministère des Affaires étrangères. Nous avons présenté une demande de 18 pays sur plusieurs continents dont l'UE donc notre pays a ouvert sa protection régionale et internationale aux migrants pour des raisons environnementales. Nous avons travaillé avec Walter Kledling et M. Harp et Mme Harbour dans ce cadre. Grâce à ce résumé d'engagement, nous avons donc voulu vous montrer l'engagement de l'Argentine dans le cadre des migrations climatologiques et nous assumons la responsabilité commune mais différenciée. Et nous travaillons donc à différents niveaux pour prévenir les crises humanitaires et renforcer la résilience dans notre société. Je vous remercie. Merci, merci, M. Pérez-Escuél. C'était vraiment une compétence de la compétence de votre gouvernement. Je pense que vous avez un excellent travail de l'innovation dans les pratiques que vous avez et le fait qu'il y a scale de la façon que cela includes 22 countries. de l'innovation de l'innovation de l'innovation des disasters que vous avez mentionné, M. Escuél. Nous serons vraiment heureux d'avoir M. Quélin parler à nous des résultats de la base de l'innovation de l'innovation de l'innovation Merci beaucoup et bonjour à tous. Comme nous connaissons, la relation entre la sécurité et la sécurité L'orateur n'utilise pas de micro à externe dans ce cas l'interprète par respect pour sa santé auditive et la qualité de son interprétation ne peut pas travailler. l'interprète et les politiques et les stratégies comme illustrations et dans la suivante je vais réunir trois aspects d'abord la sécurité comme le driver de la migration et de la déplacement et comment il peut être dérégé et à quel extent notre base l'innovation a montré que cela est fait seconde la migration as a pathway for people affected by food insecurity et la protection de les forced à flee across borders in situations of acute food insecurity et famine donc il est accepté de la la sécurité est un driver de la migration et de la déplacement le Global Compact de la Migration addresses food insecurity immigrants do not compel people to seek a livelihood elsewhere through irregular migration in this regard states Les États-Unis sont appelés à utiliser, among others, mesures pour réduire la pauvreté et pour réduire la sécurité de la nourriture, ainsi que mesures pour adapter à la changement climatique et pour réduire les risques. En Niger, de l'heure où je parle présentement, le 2021 plan de soutien aux populations vulnérables reconnaît, comme un driver de déplacement, de worsening of floods, de persistance of localised periods of drought, which are becoming increasingly unpredictable as a result of climate change, factors that further increase food insecurity and the fragility of ecosystems. The plan envisages several very concrete measures, including, for instance, social safety net programmes that provide regular and predictable cash transfers directly to chronically poor and vulnerable households in order to reduce their persistent food insecurity. Such programmes help preventing displacement by increasing the resilience of people at risk. Investments to reduce food insecurity are also important for internally displaced persons and refugees and their hosts during displacement, as well as in the context of durable solutions. Sri Lanka's 2016 national policy on durable solutions for conflict-affected displacement, for instance, calls for measures to enhance the capacity of host communities to accommodate IDPs, including, and I quote, support for expansion of economic and livelihood opportunities, food security, and environmental protection. IDPs and members of host communities who I recently met in the Sudan-Sentral Darfur region suggested to us that rather than continuing these food distributions, international actors should invest in water management measures that would allow to increase food production, not only for the local farmers, but also for the many IDPs in protracted displacement who had been able to rent lots of land or who were provided some land for free. As regards durable solutions, Somalia's 2019 national policy on refugee returnees and IDPs highlights that in the context of climate change, solutions in the rural areas require the agricultural and pastoral sector of Somalia to be revitalized and made more innovative, as these sectors are essential contributors to the country's national food security. And again, this national policy lists a series of very, very practical measures in this regard. These are just some examples of how states can address drivers of migration linked to environmental factors or increase the resilience of people who already have been displaced within their country or find solutions for them. Overall, the baseline mapping on the implementation of commitments related to addressing human mobility challenges in disaster and climate change contexts, which we launched together with IOM and other partners earlier this year. This baseline mapping found that in recent years, many countries have increased their legal and policy efforts to address environmental drivers. The mapping identified over 930 national policy and legal instruments in 171 countries, as well as 20 bilateral, 140 regional instruments in the areas of human mobility, of climate change, of disaster risk management, and of sustainable development governance that contain provisions of relevance to human mobility in the context of climate change, disasters, environmental degradation. These instruments predominant... Ces instruments juridiques nationaux traitent de la mobilité sous l'angle de la prévention. Ils montrent qu'au niveau juridique et stratégique, des progrès importants sont là quant à l'engagement en vertu de l'objectif 2 du pacte afin de réduire au minimum les facteurs environnementaux néfastes qui poutent les personnes à quitter leur pays d'origine. Nous devons mettre en place toutes ces dispositions de manière solide, solide. Deuxième élément. Voies migratoires régulières pour les personnes touchées par l'insécurité alimentaire. L'objectif 5 du pacte dispose que les États s'engagent à étendre et à diversifier les voies de migration surordonnées régulières, y compris de manière qui répondent aux besoins des migrants en situation de vulnérabilité. Quelques exemples, une fois encore, pertinents pour notre discussion. Au Népal, par exemple, les personnes, en particulier des régions où l'insécurité alimentaire est prégnante, se seront de manière temporaire en Inde, en particulier pendant la saison creuse avant la récolte. Cela signifie que moins de membres de la famille ont besoin d'être nourris et que les migrants peuvent envoyer de l'argent, ce qui permet aux personnes restées à la maison d'acheter davantage de nourriture sur le marché. Dans le même temps, les informations indiquent que des migrants qui travaillent dans le secteur informel sont exposés à l'exploitation, tandis que la production alimentaire décline fortement dans des villages où seuls quelques hommes âgés ont restés. La migration du Népal vers l'Inde est régulière parce que la frontière est ouverte entre les deux pays et c'est donc un cas d'accord bilatéral sur la libre circulation transfrontière. On reconnaît de plus en plus que les accords bilatéraux ou régionaux sur la libre circulation des personnes représentent un potentiel élevé offrant aux personnes la possibilité d'anticiper une situation de sécurité alimentaire liée au climat ou aux catastrophes touchées par une telle insécurité en suivant une voie migratoire régulière. Des accords similaires servent des buts économiques mais dans certaines régions du monde, par exemple dans la région la CDAO, ils permettent aux personnes touchées par la sécheresse de trouver un emploi dans d'autres pays. En 2017, Trinité et Tobago ont appliqué les accords de libre circulation de la CARECOM pour aider les Dominicains touchés par l'ouragan Maria. D'autres États ont admis les personnes déplacées par les ouragans sur la base du dispositif de libre circulation de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales. Ligard, qui au début a été fondée en tant qu'organisation sous-régionale pour faire face aux sécheresses, est allée plus loin et a décidé de formaliser l'existence d'accords de libre circulation en cas de catastrophe ou de changement climatique, puis a finalisé récemment son projet de protocole sur la libre circulation des personnes. Dans son article 16, il est clairement dit que les personnes qui se déplacent de manière anticipée ou après une sécheresse ou d'autres catastrophes peuvent entrer sur le territoire d'un autre État membre de Ligard et y séjourner pendant quelques mois. L'absence de documents de voyage imposés de traverser des frontières ne constitue pas un obstacle car les migrants touchés par les catastrophes seront enregistrés. Les États de destination sont tenus de prendre des mesures pour faciliter la prolongation du séjour et l'accès aux autres droits visés par le protocole. Une fois que le protocole est adopté par les chefs d'État et de gouvernement, cela permettra de donner un exemple intéressant pour inspirer d'autres régions. Les accords bilatéraux sur la migration de main-d'œuvre ou les quotas concernant les visas délivrés aux travailleurs, comme le montre l'exemple des travailleurs agricoles des États insulaires du Pacifique employés de manière saisonnière en Australie et en Nouvelle-Zélande, constituent un autre outil qui ouvre la voie, une migration régulière pour les personnes touchées par les effets néfastes des changements climatiques. La stratégie nationale de 2021 sur la gestion des déplacements internes du Bangladesh s'engage à faciliter la migration de main-d'œuvre internationale temporaire et circulaire pour diversifier les moyens sous distance des communautés marginalisées et vulnérables et mentionne l'exemple du dispositif de migration de main-d'œuvre temporaire et circulaire entre la Colombie et l'Espagne qui a déjà été appliquée dans le contexte de catastrophes. Toutefois, de manière générale, le nombre de tels exemples demeure limité. Ce n'est guère surprenant de dire que notre exercice de recensement et d'établissement des lignes de référence a conclu que, contrairement à l'objectif 2, peu de progrès ont été faits dans la mise en œuvre de l'objectif 5 pour élargir les voies migratoires aux migrants vulnérables, y compris à ceux qui sont concernés par l'insécurité alimentaire liées au climat et aux catastrophes. Cette préoccupation va croissant. Comme le GIEC l'a récemment souligné, des zones et des régions parviennent déjà aux limites de l'adaptation au réchauffement mondial. Nous devons redoubler d'efforts pour préparer un avenir où la mobilité humaine dans les contextes de catastrophes et de changements climatiques augmentera et renforcera les efforts afin de faciliter une migration régulière sur et ordonnée, conformément à l'objectif 5 du pacte. Je conclurai en abordant la question de la protection des personnes déplacées le long de frontières internationales. Les limites de l'adaptation sont clairement atteintes lorsque les personnes sont contraintes de quitter leur domicile et leur lieu de résidence habituel en raison de la famine et d'autres raisons liées aux facteurs environnementaux. Dans de tels cas, le pacte, dans l'objectif 5, recommande d'élaborer ou de se fonder sur les pratiques nationales et régionales existantes en matière d'admission et de séjour d'une durée appropriée sur la base de considérations humanitaires, de compassion ou d'autres considérations pour les migrants obligés de quitter leur pays d'origine, notamment en délivrant des visas humanitaires, en assurant un parrainage privé, l'accès à l'éducation pour les enfants et des permis de travail temporaires tant que l'adaptation ou le retour dans leur pays d'origine n'est pas possible. Et ce, de manière permanente, en raison des changements climatiques. Nous avons entendu l'excellent exemple présenté par l'Argentine. Ces lois nationales existent déjà, en particulier dans les Amériques, où nombre de lois relatives à l'immigration disposent que les personnes touchées par les catastrophes peuvent être admises et rester de manière temporaire pour des raisons humanitaires. Le Guatemala et le Mexique disposent expressément que des visas humanitaires et des permis d'entrée peuvent être délivrés aux personnes touchées par les catastrophes. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit concernant la législation adoptée par l'Argentine et d'autres pays d'Amérique centrale et du Sud disposent de dispositions juridiques similaires. Toutefois, comme cela a été dit, les lignes directrices adoptées en Amérique du Sud, et bien de la même manière, les pays d'Amérique centrale ont adopté des lignes directrices similaires pour les personnes déplacées de par et d'autres des frontières quant à leur admission à la protection. Il y a enfin des faits nouveaux importants dans le domaine du droit des droits de l'homme. Dans le cas de Teityota, le comité des droits de l'homme a dit que les effets néfastes des changements climatiques pouvaient avoir des conséquences sur les conditions de vie dans les pays touchés et avoir des conséquences mortelles, et a conclu que dans de tels cas, expulser une personne vers un tel pays pouvait constituer une violation du droit à la vie. Si ces conditions n'existaient pas dans le cas du citoyen de Kiribati qui s'est opposé à son expulsion de Nouvelle-Zélande, les conséquences de cette décision du CCPR sont également importantes pour les personnes qui fuient les pays où elles seraient exposées à la famine et à d'autres menaces sur leur vie du fait de l'insécurité alimentaire. Ces effets nouveaux sont encourageants. Toutefois, ce ne sont que des exemples isolés qui ne sont pas encore parvenus au stade de régime mondial de protection. Autrement dit, il reste encore beaucoup à faire pour garantir que les personnes déplacées de manière transfrontière peuvent être sûres d'être les bienvenues et d'être autorisées à séjourner dans d'autres pays, quelles que soient les catastrophes et les effets néfastes des changements climatiques qui les contraignent à quitter leur maison et à demander une protection à l'étranger. Je vous remercie. Merci. Merci, pour une autre très riche présentation. C'était très excellente à entendre tous les exemples que vous avez donné, en particulier en acknowledgingant que la travail a été fait en fait par l'international en termes de l'international, en regardant à l'adresse des drivers de migration. Et je pense que c'était très intéressant de entendre les points de l'international en fonction de l'international et de l'international avec les personnes qui ont été déplacées, mais aussi avec les autres communautés. Mais vous avez aussi l'international de l'international que beaucoup reste à être fait quand même en termes de l'international en termes de l'international avec l'objectif 5 que nous avons mentionné de l'international de l'international. Donc, c'est vraiment un appel à l'international et aussi l'international en termes de l'international. Et donc, c'est vraiment un appel à l'international et de l'international en termes de l'international et de l'international en termes de l'international à l'international. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, merci beaucoup, encore. Maintenant, je voudrais terminer, la dernière fois, à Andrew Harper, qui est le spécial advisor en climate action à l'United Nations High Commissioner pour Refugees. Andrew, vous avez le floor. Merci beaucoup, Cécile. Je vous remercie, Cécile. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Je suis ravie de prendre la parole après Walter parce qu'il connaît tellement bien cette question et ce, de manière pionnière. Et beaucoup de choses que j'aurais dû dire ont déjà été dire. Je vais essayer de raccourcir mon intervention. afin que nous ayons davantage de temps à consacrer au dialogue, qui, je pense, est essentiel. À mains égards, la discussion d'aujourd'hui vient vraiment à point nommé. les personnes qui ont regardé les informations hier soir, notre cyclone a frappé le golfe du Bengale. Et cela montre bien le rythme croissant de la fréquence et de l'intensité des catastrophes qui frappent tant de régions du monde. J'ai en profité pour répéter Samuel Hook du Centre des changements climatiques. Nombre d'entre vous le connaissez. Il a dit que nous n'étions pas arrivés à éviter les changements climatiques ni à le réduire au minimum. Maintenant, nous devons agir. Et aujourd'hui, lorsque l'on parle de l'insécurité alimentaire, eh bien, c'est exactement cela. Ce qui a été fait par le passé ne convient pas nécessairement pour l'avenir. Et nous devons changer la façon de voir le monde, de considérer nos responsabilités. Et ici, je regarde les États membres. Ici, nombre d'États membres sont touchés jour après jour. Égypte, et je n'utilise pas mes notes, mais l'Égypte a une grande responsabilité à l'heure actuelle pour porter cette question qui sera encore plus prégnante qu'à Glasgow l'année dernière. Et je félicite l'Égypte parce qu'elle met en avant la question de la mobilité du déplacement dans le contexte de la COP 27. Et c'est une question qui a largement été évitée ces dernières années. Et j'espère que nombre des questions abordées hier et aujourd'hui seront vraiment au cœur des discussions des États membres et des autres acteurs à Charmel Sheik le mois prochain. Ce qui se passe par exemple au Fidji, en Éthiopie, en Somalie, en Équateur, en Ouganda, dans le Sahel, en Afrique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, dans les petits États insulaires en développement, tout le monde est touché en Europe et nous devons agir davantage. Personne n'a parlé des pertes et des dégâts, mais lorsque l'on parle d'insécurité alimentaire, il faut également parler de la promotion, la facilitation des voies migratoires qui sont une question clé. Mais nous devons également parler de la réduction des vulnérabilités des communautés qui seront touchées pour qu'elles n'aient pas à se déplacer. Et ce n'est pas en construisant des murs, des obstacles physiques, que nous donnerons une réponse. Nous devons renforcer la résilience de ces populations les plus touchées. Et cela a déjà été dit à maintes reprises. Et ce sont généralement ces personnes qui ont le moins de responsabilités quant aux événements. Je tiens à remercier l'OIM qui m'a invité à assister à cette discussion aujourd'hui. Lorsque l'on parle de migration, de déplacement, il devient vraiment difficile d'établir pourquoi les gens se déplacent. Est-ce que c'est en raison de l'insécurité alimentaire, d'un conflit, du recrutement forcé, d'une faible gouvernance ? Pourquoi les gens quittent la Somalie vers l'Ethiopie ? Pourquoi les gens vont au Kenya ? Que se passe-t-il en Afghanistan ? Nous avons besoin d'être plus fins dans nos analyses. Et bien sûr, les changements climatiques sont l'un des facteurs de ces déplacements. Mais ils aggravent d'autres facteurs qui poussent les gens à se déplacer. Par exemple, les inégalités sont l'un des facteurs. S'agissant des situations complexes, les voies migratoires régulières ainsi que d'autres mesures d'adaptation et la construction, la résilience des communautés peut être utilisée pour prévenir ce déplacement. Mais je me répète, cela n'est pas possible parce qu'il n'y a aucun investissement. Hier, je voyais que seuls 2% des investissements mondiaux dans les énergies renouvelables n'étaient fournis à l'Afrique. Que va-t-il donc se passer lorsque le soutien n'est pas donné ? On ne donne pas les moyens aux personnes de s'adapter. On ne leur donne pas le choix de se déplacer. Lorsque les stratégies d'adaptation ne réussissent pas, les gens doivent fuir. Certains pays doivent traverser les frontières de manière peu sûre et ont besoin de protection internationale. À mains égards, les personnes qui ont les ressources, les capacités qui viennent d'un certain milieu socio-économique et qui ont une certaine nationalité peuvent se déplacer. Nous devons tenir compte des communautés extrêmement vulnérables et nous concentrer également sur elles. Pensez aux populations prises au piège qui n'ont pas la capacité de se déplacer. En 2020, le HCR a rédigé un document dans le contexte de la protection internationale concernant les effets des changements climatiques. Et sur la question de la protection dans le contexte des changements climatiques et des catastrophes a établi que les instruments internationaux et régionaux pouvaient être appliqués. Le HCR a également établi une feuille de route qui vise à analyser les situations concrètes touchées par la dégradation environnementale où les conséquences des catastrophes ont des effets graves sur les frontières et augmentent l'application de la Convention de l'OAU. Et cette convention permet que le statut de réfugié soit fourni et octroyé lorsqu'un pays n'a pas les moyens d'apporter une riposte aux catastrophes. Ce projet sera mis en œuvre de 2022 à 2024 en étroite collaboration avec les partenaires des institutions africaines et d'autres partenaires clés, dont la plateforme PDD. Les personnes éligibles au statut de réfugié dans ce contexte, dans des circonstances particulières, où les insécurités liées à la violence, au conflit, où l'insécurité alimentaire est là, où tout est bouleversé, sont là. Les autorisations de séjour temporaires peuvent également être un moyen d'offrir une solution. Les États, comme cela a été dit, se sont engagés à étendre les voies migratoires légales en adoptant le pacte, y compris dans le contexte des changements climatiques et des catastrophes. Cela a été redit dans la déclaration de mai 2022 de l'IMRF. Malgré les difficultés, les choses vont dans le bon sens et c'est un point sur lequel nous devons continuer à nous fonder. Toutefois, parce qu'il y a toujours une réserve, les voies de migration régulières, en particulier dans le contexte des catastrophes et les changements climatiques sont toujours là et l'examen régional et les discussions à l'IMRF l'ont bien montré. C'est également l'une des principales conclusions de l'étude sur la mobilité humaine, une étude concernant l'Ethiopie, Kenya et Somalia. Et Walter en a parlé tout à l'heure. Plusieurs facteurs permettent aux personnes d'avoir accès à ces voies ou pas. Tout dépend, par exemple, des frais de dossier, de l'absence ou non de documents d'identité, les délais, les éléments à fournir, la diligence des autorités chargées des dossiers, l'accès aux installations consulaires et l'existence de voies de recours, entre autres situations. Il ne faut pas uniquement donc qu'il y ait ces voies juridiques, mais il faut également qu'elles puissent être applicables, faciles d'accès, pour qu'elles puissent être utilisées s'il n'y a pas d'autre choix. Cela étant, des progrès sont à souligner dans nombre de pays qui ont établi des voies migratoires pour les personnes qui ne peuvent pas rentrer chez elles en raison d'événements climatiques, de catastrophes, etc. Au niveau régional, les accords de libre circulation sont là et certaines dispositions de l'accord de la CDAO a été appliquées pour faciliter l'entrée et abolir l'exigence de visa pour les séjours de moins de 90 jours. En outre, le protocole sur la libre circulation dans la région de l'IGAD, adopté le 24 juin 2021 par les États membres, reconnaît que la dégradation de l'environnement, les changements climatiques et les catastrophes sont un facteur de déplacement et de mobilité et qu'il faut préserver la mobilité humaine. Je souhaiterais souligner que souvent, les pays les plus touchés par les changements climatiques, les pays et les régions les plus touchés sont ceux qui font le plus à ce titre et ce sont les pays et les régions qui font avancer. Ce sont les décisions prises en Argentine, en Équateur, dans la région de l'IGAD et ce sont ces pays, ces régions qui modifient de manière substantielle leur politique et ils ne peuvent pas faire cela tout seuls. Ils ont besoin d'un appui pour que leur communauté puisse s'adapter et continuer à vivre. Alors, je vais conclure. Tous ces liens sont liés, les critiques de Viesque, tous les cadres coordonnent leur riposte globale pour protéger la mobilité dans le contexte climatologique. Le Pacte mondial pour l'immigration et le Pacte mondial des réfugiés doivent être complémentaires aux frères des alimentés dans le contexte du Pacte mondial pour les réfugiés pour réduire les moteurs de mobilité dans le cadre du Pacte mondial des migrations. Je voudrais vous remercier de m'avoir invitée. J'ai vraiment aimé la première ligne de l'importance d'implementer la GCM et la GCR en tandem et de comment les deux frémeurs peuvent réunir les deux. Je pense que c'est très important pour l'immigration et le Pacte mondial. C'est très important pour l'immigration et le Pacte mondial. C'est très important pour l'immigration et le Pacte mondial. Je pense que c'est très important pour l'immigration et le Pacte mondial. Et enfin, je pense qu'on a aussi fait une très importante point sur le fait que, en fait, nous avons besoin de faire plus plus en providing les règles passées, mais nous devons aussi que les règles passées, où elles existent, sont facilement accessible. Donc, je pense que c'est aussi très intéressant de note. que c'est un peu plus important pour l'immigration. Je pense que c'est un peu plus important pour l'immigration et le Pacte mondial. Je vais maintenant ouvrir la question et le Pacte mondial. Je vais maintenant ouvrir les questions pour l'immigration et le Pacte mondial. Mais avant, nous allons prendre les questions dans le bureau, en Gineva. Et pour ça, Djean, mon collègue, va prendre l'impact pour cette partie. Djean, la parole est à vous. Merci beaucoup, Cécile. Merci. Merci. Nous avons maintenant les demandes d'intervention. Qatar, l'ambassadeur représentant permanent, puis Tchad, puis Maroc en ligne. Le Qatar a la parole. Au nom de Dieu le Clément miséricordieux, Monsieur le Président, je vous salue. D'abord, permettez-moi de vous exprimer ma satisfaction d'intervenir ici. Je voudrais rendre hommage à toutes les interventions que j'ai déjà entendues. Le changement climatique fait partie des dangers qui affectent l'humanité. Et c'est un phénomène qui a son impact sur les pays en particulier au sein de la société. Tout ce qui concerne l'effet de serre, il faudrait que l'on tienne compte des changements climatiques. Les pays en développant les pays les moins avancés sont les plus affectés de ces changements climatiques. Les effets concernant le changement climatique impactent les moyens de subsistance sur notre planète et les empêchent d'obtenir leurs besoins essentiels et les forces à s'exiler et à quitter le pays. Nous estimons qu'il faudrait prendre des mesures régionales, nationales et internationales afin de pouvoir faire face à ce phénomène. A cet effet, le Qatar est un partenaire efficace au niveau international qui déploie tous ses efforts afin de faire face aux changements climatiques et pour tout ce qui concerne ces changements au niveau international. Nous avons un ministère de l'Environnement qui essaie de façon permanente à tenir compte des changements climatiques dans toutes les questions qui affectent le bien-être. Nous avons également établi un plan national qui tient compte de l'édification économique et ce pour l'énergie renouvelable. Ainsi, nous pourrons tirer profit des produits naturels. Également, il y a une alliance dans les pays qui souffrent de la sécheresse et cela a entraîné une insécurité alimentaire et des effets néfastes concernant le changement climatique. D'autre part, par le biais des efforts internationaux, nous avons également pris part à apporter notre assistance à tous les pays qui ont été affectés par le changement climatique. Nous avons 300 millions de dollars qui ont été accordés par le Qatar pour aider les pays, les PMA et les pays en développement. A ce stade, le Qatar également a soutenu les zones rurales en Somalie, 1,7 million de dollars avec la collaboration de la FAO pour leur assurer leur approvisionnement en substances alimentaires. A ce stade, le Qatar également, nous essayons toujours d'apporter tous nos efforts. Il y a 460 personnes qui souffrent et en particulier les femmes et la jeunesse. Et pour conclure, alors que tous les regards se tournent vers la COP 27 le mois prochain, nous espérons que tous les pays assumeront leurs responsabilités et leurs engagements pour faire face à l'effet de serre. Et également pour prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les réfugiés et en particulier assurer le financement pour les pays qui souffrent du changement climatique et afin que ces pays puissent faire face à ces phénomènes. L'interprète s'excusent, mais l'ambassadrice est allée beaucoup trop vite et nous n'avons le texte qu'en anglais alors que nous faisons vers le français. Merci. Je remercie le Qatar. Nous allons maintenant entendre le représentant du Tchad qui est ici en personne dans la salle. Le Tchad a la parole. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole à l'occasion de la seconde session du Dialogue international sur l'immigration édition 2022. Je voudrais adresser mes sincères félicitations à M. Antonio Vittorino, directeur général de l'Organisation internationale pour l'immigration, pour l'organisation de cet événement autour d'un thème aussi important. En effet, ce dialogue est une véritable tribune qui permet aux États membres et observateurs de l'OIM, aux organisations internationales et autres parties prenantes de procéder à un échange de vues et d'expériences afin de dégager des actions concrètes de l'insécurité alimentaire et du changement climatique sur les mobilités des personnes et le développement. Le niveau de participation témoigne de l'importance que revêt la question de la migration environnementale dans les objectifs du Pacte mondial pour l'immigration, pour lequel le Tchad est un pays champion, et les objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Mesdames, Messieurs, la corrélation entre la migration, le changement climatique et l'insécurité alimentaire est une triste réalité que nous ne pourrons ignorer. Aujourd'hui même, notre pays le Tchad fait face aux effets néfastes du changement climatique dû à la montée des eaux des fleuves Chari et Logon, qui a affecté plus de 168 965 ménages, forçant un grand nombre dans 18 provinces sur les 23 que compte le pays à quitter leur habitation. Devant ces défis, des actions concrètes et concertées sont nécessaires pour répondre à l'urgence, mais aussi investir dans la prévention des risques de catastrophe. A cet effet, le gouvernement de la République du Tchad, dont nous avons l'insigne honneur de le représenter à cette assise, sous l'impulsion du général Mohamed Idriss Déby Itno, président de la Transition, président de la République, chef de l'État, et avec l'appui des partenaires techniques et financiers, déploie d'énormes moyens pour assister les victimes de ce dérèglement climatique. C'est l'occasion de lancer un vibrant appel à tous nos partenaires afin d'appuyer le Tchad dans sa lutte contre les inondations. Mesdames, Messieurs, l'implication des plus hautes autorités tchadiennes prouve à suffisance que la question de la migration environnementale et de ses conséquences sur le développement et la sécurité alimentaire n'a pas été perdue de vue. C'est fort de cela qu'en 2021, le gouvernement du Tchad a autorisé l'Organisation internationale pour les migrations, en collaboration avec l'université privée, American University, à mener des recherches sur le lien entre la migration, le changement climatique, le développement et l'insécurité alimentaire au Tchad. Les résultats de ces recherches ont permis d'éclairer les décideurs sur la prise de décision dans le cadre de l'interconnexion migration environnementale, développement et sécurité alimentaire. Il me plaît de vous rappeler que la 26e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui s'est tenue en novembre 2021 à Glasgow, en Écosse, a accordé une attention particulière à cette thématique de migration environnementale. Cette thématique occupera également une place importante dans les discussions à la COP 27, qui se tiendra en novembre 2022 en Égypte, auquel prendra part le Tchad. Pour finir, je tiens à saluer la pertinence et la qualité des discussions de la journée d'hier, et nous souhaitons plein succès pour la suite de nos travaux. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous remercie pour votre excellence. Nous allons maintenant entendre le Maroc en ligne. Merci à tous de rabat. Merci de m'avoir donné la parole. Le Maroc, en tant que pays affecté par les changements climatiques et les mouvements migratoires transfrontaliers, met en œuvre deux stratégies. Une stratégie d'accueil et d'intégration des migrants et une stratégie de prévention, d'adaptation et de résilience face aux changements climatiques. Les flux migratoires auxquels fait face le Maroc sont mixtes. Les raisons économiques et les conflits sont les principales causes qui poussent les migrants vers la destination au Maroc. De ce fait, il n'est pas facile d'évaluer l'ampleur des mouvements transfrontaliers liés au changement climatique dans ces flux migratoires. Néanmoins, il est important de souligner qu'indépendamment des raisons liées au mouvement migratoire, le Maroc a souverainement mis en place, dès 2013, une nouvelle politique nationale d'immigration et d'asile qui entretient un lien très fort et très clair avec la promotion des droits de l'homme. Cette politique, basée sur une approche cohérente, globale, humaniste et responsable, vise à assurer une meilleure gestion des flux migratoires et une meilleure intégration des migrants et des réfugiés. Des progrès considérables sont accomplis dans le cadre de cette stratégie, notamment en ce qui concerne la régularisation de la situation administrative des migrants en situation irrégulière. Des dizaines de milliers de personnes ont été régularisées dans les opérations de régularisation de 2014, 2016, 2017, ainsi que l'ouverture des services de base à l'ensemble des migrants et des réfugiés, tels que l'éducation, la santé, l'assistance sociale, la protection juridique, le logement, la formation professionnelle et l'emploi. Cette ouverture aux services de base est faite sur la base de principes d'équité et de non-discrimination entre les citoyens marocains et les migrants et les réfugiés avec l'objectif de leur intégration dans les services de base dans les mêmes conditions et au même titre que les Marocains. Par ailleurs, il est à noter que le déplacement lié aux changements climatiques n'est pas un concept facile à circonscrire, bien que des travaux considérables ont été effectués pour améliorer la compréhension des mobilités humaines induites par les changements climatiques, les efforts de réflexion de la plateforme sur les changements liés et sur les déplacements liés aux catastrophes, les expériences de pays concernés affectés par ces questions, les travaux des organisations internationales comme l'HCR ou l'OIM qui contribuent à ces déplacements. De ce fait, la régulation de la migration internationale, l'adaptation au changement climatique et le renforcement de capacités dans les pays vulnérables sont par essence étroitement liés et la communauté internationale devrait faire des efforts dans ce sens. Une telle réalité pose avec acuité la question de la capacité des pouvoirs publics à gérer la question des migrations induites par les changements climatiques, d'où la nécessité de mener des études et des recherches pour comprendre les causes et conséquences des migrations climatiques qui tenèrent le camp des déplacements qui en résultent. À ce titre, un projet pilote sur le lien entre la migration, l'environnement et le changement climatique proposé par l'OIM Maroc est en cours d'élaboration de concert avec les acteurs concernés. Il a pour objectif de soutenir le Maroc dans l'intégration de la migration dans les politiques liées à l'environnement et changement climatique à travers la réalisation d'études prospectives pour évaluer l'impact des mobilités induites par les changements climatiques au niveau de certaines régions du Royaume, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs en la matière. Dans le même sens, le Maroc a abrité il y a moins de deux semaines un symposium régional sur le changement climatique, la migration et la santé qui a permis d'explorer les liens entre le changement climatique, la migration et la santé dans la région MENA, et ce, à travers des présentations de résultats de recherche, d'études de cas et de politiques publiques existantes en la matière, mais aussi de formuler des recommandations à même de nourrir les contributions de la conférence des partis COP27 qui se tiendra en Égypte en 2022. Le Maroc est parmi les pays touchés par le changement climatique, qui est conscient de cette situation et s'est engagé dans une démarche volontaire de lutte contre le réchauffement climatique en adoptant une vision intégrée conforme aux engagements internationaux de la matière dans cette vision. Le Maroc dispose d'un plan climat national comportant plusieurs objectifs sectoriels, chiffrés à l'origine 2030, et du plan climat régional en cours de finalisation. À ce titre, il a signalé que, d'une manière en matière d'énergie renouvelable, le Maroc s'est beaucoup investi au cours de ces dernières années, cependant l'atteinte des objectifs escomptés, conditionnés par un appui de la communauté internationale et des bailleurs de fonds. Merci pour votre attention. Merci, Maroc. Je remercie le Maroc. El Salvador est parmi nous dans la salle et va intervenir à présent. Bonjour à tous. Merci, chère Madame la maudité ratrice. Mesdames et messieurs, nous saluons l'invitation que nous avons reçue sur ce dialogue international sur les migrations, enceinte tout à fait pertinente, pour aborder les thèmes prioritaires qui nous permettent de nous pencher sur la migration, les thèmes connexes et les changements climatiques. Nous saluons les interventions des panels. El Salvador, comme vous le savez, est un pays d'origine, de transit, de destination dans une région vulnérable aux phénomènes naturels. Par exemple, en 2020, nous avons été confrontés à Amanda, cyclone, qui a touché notre production agricole, café et autres. Ainsi, nous avons été victimes d'énongations et avons dû mettre en place des évacuations sur tout le territoire. Face à ces phénomènes, nous avons dû subir des répercussions sur la production alimentaire, agricole et autres. Nous avons connu des effets négatifs, notamment en fonction de l'accès aux ressources naturelles, à l'information, à l'éducation, à la formation des populations. Cela crée un impact négatif sur la circulation dans la région. Par conséquent, le gouvernement salvadorien a pour but de fomenter le développement et mettre en place un état de bien-être pour tenir compte des plus vulnérables. Ainsi, tenant compte de la perspective de genre, dans l'adaptation, l'atténuation et la mise en œuvre d'assistance humanitaire, nous avons créé le plan de riposte humanitaire qui tient compte des grands thèmes ayant trait à l'alimentation, la sécurité alimentaire pour minimiser et l'impact des phénomènes climatiques extrêmes. L'un des axes stratégiques de ce plan est d'offrir à la population de l'aide pour aux personnes réfugiées, déplacées, migrants, personnes dans le retour, et nous leur offrons donc de l'assistance en différentes circonstances. Nous, nous sommes concentrés sur la réduction de l'insécurité alimentaire, et dans le cadre des phénomènes météorologiques, météo, et notamment pour les gastro-entérologies et chez les enfants, et nous avons travaillé dans la perspective humaine. Pourtant, nous estimons qu'il est essentiel à l'échelon régional et international d'échanger les expériences et de travailler ensemble du point de vue de soutien technique et financier auprès des organisations internationales, la société civile, les universités, le secteur privé et les différents secteurs concernés pour des mesures efficaces et durables qui nous permettent de faire face aux défis tout en tenant compte des répercussions négatives des phénomènes climatiques extrêmes, tenant compte de l'assistance humanitaire dans le cadre des droits humains. Merci. Je vous remercie El Salvador, Colombie, Guatemala, Guyana. Je vous demande d'être bref. Merci. Je vous remercie. Je salue la modératrice et nos collègues. La Colombie salue l'expérience argentine en ce qui concerne les Caraïbes et l'Amérique centrale dans le cadre des phénomènes climatiques afin de protéger les groupes affectés considérablement. Nous avons adopté dans notre pays la régularisation des migrants par un statut temporaire de protection de la population migrante vénézuélienne. Nous avons accueilli 2 millions de migrants. À cet égard, notre pays applaudit les politiques de régularisation pour protéger les populations les plus vulnérables. Nous reconnaissons que le changement climatique, la dégradation environnementale et la perte de la biodiversité ont des effets négatifs et dévastateurs aux populations en termes de sécurité alimentaire, notamment en termes de sécurité alimentaire. et affectent les enfants. Il est essentiel de prendre des mesures urgentes. Parallèlement, nous devons aussi transformer les systèmes alimentaires à court et long terme pour assurer une sécurité alimentaire durable pour tous, notamment pour les plus vulnérables, y compris les migrants. À cet égard, nous voudrions demander à l'Argentine quelles sont les politiques mises en place pour garantir une alimentation saine aux migrants arrivant dans leur pays et tenant compte des populations les plus vulnérables. Merci. Merci. Le Guatemala a la parole. Nous remercions l'organisation de cette réunion. Évidemment, les États sont certes à des défis pour tenir compte des causes recurelles de la migration et tout en tenant compte des phénomènes climatiques. Un pays comme le nôtre est très vulnérable face aux phénomènes de ce type. Nous avons connu une augmentation du flux migratoire. Il faut rappeler que la sécurité alimentaire est liée à la sécheresse dans le corridor sec et a poussé 3,5 millions de personnes dans la famine. Nous devons respecter l'environnement, la biodiversité, les écosystèmes. C'est pour cela que nous devons redoubler d'efforts pour l'adaptation et l'inténuation. Le Guatemala connaît une vulnérabilité climatologique en raison de sa position géographique. Nous sommes entre deux océans, le Pacif et l'Atlantique, et sur la route des cyclones et ouragans. Et nous nous heurtons à la sécheresse, l'inondation et des variations extrêmes de température qui coûtent la perte de vie et des dégâts importants. Ce sont des éléments clés. C'est pour cela que notre pays veut protéger les personnes migrantes et garantir leurs droits fondamentaux pendant tout le cycle migratoire. Nous rappelons le besoin de la promotion du dialogue et offrons une riposte opportune. Ainsi, mettre en place des mécanismes de coopération entre les États pour aborder de façon intégrée la migration provoquée par les catastrophes naturelles et les changements climatiques, la dégradation environnementale, la perte de biodiversité par le biais de la coopération continue et l'échange de bonnes pratiques, y compris les efforts pour réduire la vulnérabilité des populations. Suite aux efforts nationaux, régionaux et internationaux, nous avons lancé un appel aux institutions nationales, aux corps diplomatiques accrédités de Guatemala et à la société civile et au système des Nations unies pour travailler de façon coordonnée dans les efforts migratoires. Enfin, il est indispensable pour le Guatemala de protéger les personnes migrantes, défendre leurs droits de l'homme et ceux de leur famille en reconnaissant l'impact positif qu'ils offrent aux économies des pays de destination ainsi que les pays d'origine. Il est donc important de redoubler d'efforts et d'investissements pour améliorer les stratégies d'adaptation, d'atténuation et renforcer la résilience des communautés affectées qui nécessitent des moyens de subsistance pour eux et leurs familles. Je vous remercie. Je remercie le Guatemala. Guyana a la parole en ligne. L'orateur n'utilise pas de micro externe. Le son est trop dégradé. Pour ouvrir une interprétation de qualité, l'interprète se doit d'interrompre l'interprétation pour des raisons de santé auditive. L'interprétation, la sécurité et le changement climatique est complexe. We all may agree. Migration can impact the food security and environmental conditions of receiving states. While at the same time, accelerating environmental degradation has been shown to be push factors for migration, for migrants. As the global temperature rises, water resources will be disrupted, thus impacting food security and increasing irregular migration across borders. The World Food Summit 1996 defined food security as, and I quote, when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life, end quote. As an active participant in the process leading to the adoption of the Global Compact in Marrakesh four years ago, Guyana still firmly believes that safe, orderly, and regular migration is a major contributor to sustainable development and economic growth. Migrants can play a critical role in the economies of their receiving states and through the remittances they send back to their home countries. Multiple studies around the world have found that the remittances have an impact on the food consumption of receiving households. Further, considering the potential impacts of climate-related disasters, the FAO's report, the linkages between migration, agriculture, food security, and rural development points to remittances as a form of insurance. An additional aspect of irregular migration pathways, sorry, of regular migration pathways, and its impact on food security is the role of seasonal migrant workers in the agricultural sector of developed countries. Circular migration schemes are critical to large-scale food production and thus to ensure in global food security. In many developed countries, agriculture is largely dependent on migrants to carry out seasonal work and to fill gaps not occupied by local workers. In the context of the CARICOM agricultural food security agenda, on which His Excellency President Mohamed El-Fernadi of Guyana, Guyana has made available lands to countries in the CARICOM sub-region for the development of agricultural projects. This action is ample testimony of the positive action Guyana has been taken to assist in global efforts to deal with the issues of climate change, food security, and migration. Guyana will continue to work with like-minded states and be involved in all global efforts, including the International Dialogue on Migration for the implementation of the Global Compact of Safe, Orderly, and Regular Migration. Thank you. Thank you. Merci. Je voudrais rendre la parole à Cécile à présent pour faire la synthèse. To all the member states that have taken the floor, before we wrap up the session, I'd like to turn to our panelists just to see whether they would like to share some final consideration with all of us. And I can see that our colleague from Argentina has his hands up already. So, Mr. Pérez Escuvel, you have the floor. Thank you very much. Yes, muchas gracias. And I wanted to answer... Très bien. Je voudrais répondre à notre collègue de Colombie qui a posé une question à l'endroit de l'Argentine. Le mécanisme que nous avons chargé de la sécurité alimentaire auprès de la société civile, comme je l'ai dit, est parrainé par la société civile. Il s'agit d'une organisation qui doit faire la demande du permis d'entrée comme personne déplacée sur le pays. et ainsi, cela permet de leur offrir un toit d'alimentation pour une personne ou pour une famille. Ainsi, cette personne est suivie pendant cette année et après quelques jours à peine, cette personne peut travailler sans aucun problème dans le pays. Cette personne aura accès à la santé, à l'éducation, et à ce stade, c'est une politique récente qui travaille auprès des organismes internationaux, la Croix-Rouge et la société civile. Ce programme travaille auprès du Comité des droits de l'homme. C'est une demande qui doit être faite. qui peut faire aussi permettre de faire une référenciation des cas pour recevoir les personnes affectées suite aux phénomènes extrêmes, Honduras, Guatemala, République dominicaine, et j'en passe. Je vous remercie, le représentant du Maroc a parlé de la difficulté d'identifier... L'interprète a essayé, mais malheureusement, l'orateur n'a toujours pas de micro externe et ne peut donc pas être interprété. Je pense qu'il y a un moyen d'identifier de l'éducation, c'est vraiment de regarder les effets, et nous sommes en train de parler de l'éducation, l'éducation de l'éducation, l'éducation de l'éducation, et pourquoi les gens ont besoin de protection, et pourquoi ils ont besoin d'admettre les effets, et pourquoi ils ont besoin d'admettre les effets. Merci, Cécile, je reviendrai sur la situation actuelle au Bangladesh, mais également dans la Corne de l'Afrique. On peut également parler de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, et de nombre d'endroits où les efforts faits par les communautés pour maintenir leurs moyens de subsistance, et leur culture sont menacés jour après jour. L'insécurité alimentaire ne n'est pas ex nihilo, il y a beaucoup d'autres éléments en amont, et souvent on ne parle que de mobilité humaine, de migration, de déplacement, mais nous devons ne pas oublier comment nous pouvons aider les personnes prises au piège, comment nous pouvons aider les plus vulnérables. Le mouvement de la Croix-Rouge a également publié un document sur le financement climatique, et a posé la question suivante, est-ce que ce financement est orienté vers les personnes qui sont touchées, les personnes qui ont des ressources, vont-elles aider ces personnes vulnérables ? C'est l'aide à ces personnes qui est nécessaire, et nous devons renverser les choses, et ce document du mouvement de la Croix-Rouge est important. Nous devons voir comment nous pouvons aider l'adaptation, comment nous pouvons aider à l'obtention de financements, aux infrastructures, comment faire en sorte que le marché sera adapté à la situation future, comment les cultures et l'agroforesterie sera adapté à 2030, comment garantissons-nous que les moyens de subsistance pour les agriculteurs, les paysans, des petites exploitations en Amérique centrale pourront faire face à toutes ces situations, comment garantir que les plans d'action nationaux ont des projets qui peuvent être source d'investissement, comment mettons-nous en termes aux excuses lorsque nous n'aidons pas ces personnes qui n'ont pas d'autre choix que de se déplacer. J'espère que la COP 27 permettra d'accorder davantage d'attention sur les exemples concrets sur lesquels nous pouvons agir et faire la différence. Nous parlons de voies migratoires. Ce sera un élément d'une approche beaucoup plus complexe que l'on aborde la question des transferts de fonds ou pas. Il y a tous les niveaux internationaux, régionaux, nationaux, communautaires, etc. Et je m'en tiendrai là. Merci, Sandro. So, we have now reached the point where we are concluding this very rich discussion. I really want to thank all the member states that have taken the floor and shared their knowledge and their practices with us, particularly it was fascinating to hear from the government of Argentina about this very comprehensive way of responding to the challenges at hand. But in general terms, I think we've heard some very strong words in view of the vote ahead. And maybe that's on that that I'd like to conclude. I think it's indeed very important, as it was called by several participants, to connect the conversation that we've had today with what's going to be discussed at COP 27 just in a few days. so that altogether we are kind of joining those dots. I can only equal what Andrew was saying about the importance of connecting with access to climate finance, making sure indeed that the most vulnerable population are part of the support, that they are put at the heart of our efforts. I think it's also very important to not oppose what we're doing in terms of addressing the drivers of the multiple drivers of migration and displacement with the aspect of creating legal and safe pathways. They're obviously very complementary. But what we can observe is that with the timing, more efforts have been put on looking at drivers and not enough on creating the legal pathways that are also badly needed. So it's really having this balanced approach, this balanced policy approach that is very much at the heart, I think, of the conversation that we've had today. and I think we really came up with very rich examples as to how it can be done within regional contexts. And indeed, what is now at scale, and bringing this at scale, so making sure this is not a conversation that remains within regions that are the most severely impacted, but that it becomes something that we can bring as a solution for globally, in solidarity with all countries, the ones that are affected and the ones that are left is very much the road ahead. So with these words, I'd like to turn back to the jam in the room, but a very warm thanks from my side for what I think has been an extremely rich dialogue. Thank you. One more time, thank you to all panelists. Merci à nouveau à tous les conférenciants. Nous allons passer au panel suivant et j'invite mes collègues à venir prendre place à la tribune. à tous les conférenciants.